bonjour et bienvenue pour un cinquième épisode de ce magnifique jeu qui croise pokémon et dragon ball z et nous allions visiter léo allons 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 je vais réussir à finir ma phrase allons voir ce bon vieux les eaux aux liens tchad où il ya un kiwi le kiwi c'est bien de manger cinq fruits et légumes par jour j'ai plus de gagante alors que j'aille au final flash les bêtes tant mieux pour eux ils auront l'honneur de goûter au final flash moi j'ai quand j'ai vu le jeu j'ai quand même que je voulais changer non je vais pas changer je ne changerai pas et un bon vieux ça se trouve avec un punch je le tue oh j'avais trop à jean j'avais trop raison je m'en disais on ne peut rien faire contre le végéta bim perdu perdu sur le tutu ah bien sûr il ya ces deux là j'espère que j'ai des bons fighters mais j'ai les meilleurs j'ai les meilleurs des meilleurs voyons personne n'a mieux que moi elle dit j'espère que tu as les meilleurs combattants et tu me sors un yam cha ton yam cha je le bat avec une piche nette ah là là un turtle oh non c'est une blague quoi comme ça un yam cha puis un tour un thalès un aller un punch et c'est réglé bim allez bye bye un zam oh là là que j'ai peur qu'elle avait des trucs vraiment 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 dangereux oh là là non nop nop on va bon un zamont il est mort genre il l'a genre il l'a genre il lui reste un pv pourquoi pas ce coup voilà 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 ouais ouais bye bye ma fille est-ce que je bats les trois là-bas d'abord ouais allez combattons combattons ah bah non il parle juste mieux y'a hum 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 ah voilà comme d'habitude il y a un problème et dans la téléportation je ne sais pas ce qu'il faut aller là dedans et attention 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 nous allons voir la première téléportation ce qui est un peu chiant quand même s'il faut avoir des machines reliées par un long tube je ne te dis pas l'arnaque et voilà je pourrais aller sur le bateau il me souhaite que j'y passe du bon temps et tout ça comme d'habitude je peux courir je crois oui je peux courir c'est vrai allez courons courons on va aller battre le maître d'arède dont je ne connais point l'identité mais voyons ça sera sûrement le grand maître de le grand maître ou alors ça sera le grand maître de Namek ou alors ça sera peut-être Dende qui sait les paris sont ouverts on va aller vérifier tout de suite ok maître d'arène nous voilà on voit pas encore qui c'est tiens lui il nous attaque pas ah bah si je vous mets FOP assez près de lui très très PA c'est de deux Doria qu'on va affronter ok un Gary Gun ça devrait suffire voilà oh yeah je serai niveau 27 pour combattre le grand maître encore un Doria et un Zabon Zabon ça pour moi parce que c'est pas puissant donc je peux les battre facilement oh le peu qui me reste ils auraient pu me le donner non mais c'est une honte c'est une honte ah bah c'est le grand maître c'est le grand maître je pense que c'est le vieux je pense que c'est le vieux oh yeah Rikoum oh un Rikoum oh j'en ai pas encore croisé dans Rikoum génial bon c'est hyper faible c'est classe un bon vieux Rikoum en même temps Rikoum tu m'aurais déçu si t'avais pas résisté au Gary Gun le niveau 27 est ici bah oui Key Bomber oui parce que je veux voir ce que ça fait un barrage de boule d'énergie à utiliser en dernier ressort est-ce que est-ce que je le remplace par punch mais en même temps avoir punch ça me permet de pas tout avoir en fire et ça me permet ça me permettra de faire des dégâts contre les personnes qui sont résistants au fire au feu euh non je la prends pas je prends pas au Kim Bomber hop là et c'est parti pour combattre le Namek ah bah il m'appelle Lumechip donc c'est bien le vieux ouais ouais si tu le dis le vieux on va voir ah mais non c'est pas le vieux Muri c'est bizarre je me rappelle pas d'un mec qui s'appelle Muri il apparaît quand celui-là oh il a un guignot la classe euh mais Muri je me rappelle pas lequel Namek c'est quand est-ce qu'on me rencontre non il va pas échanger de corps avec moi non c'est juste une une attaque normale au revoir guignot mais je me rappelle pas de Muri oh un Freezer un Freezer évolué ou un Freezer normal un Freezer normal un Freezer quand même un Freezer requiert au moins un Big Bang d'attaque par respect au moins même si je le réponds en coup je pense pas ouais qui blasse je pensais qu'il allait me faire le avec le doigt mais non allez on le finit au punch ça t'en drink oh putain et moi qui utilise un punch qui le tue qui le on-shot le Big Bang attaque qui lui qui lui laisse un petit point et là on-shot avec un simple punch oh la la Vegeta ah oui bien sûr je suis fort ah le Namek Badge ok Muri et il perd ok ah là là j'y croyais pas mais si le punch qui est super efficace et qui bat le Freezer d'un coup là et bah comme quoi j'ai eu raison de ne pas prendre de remplacer le Key Bomber par de remplacer punch par Key Bomber la preuve la preuve la preuve je suis fier de moi de ma décision ultra stratégique c'est to see you again mais bien sûr tu vas me revoir enfin peut-être pas on reviendrait peut-être pas Namek en même temps enfin c'est Namek Tom oh monsieur le policier mes gardiens de la paix avant tout ah mais faut que j'aille parler aux deux autres c'est vrai Tim Pellaf mais on voit que des grunts moi j'aimerais bien voir l'autre la fille je me rappelle plus comment elle s'appelle mais ça serait sympa de la voir aussi un peu ouais un peu de un peu d'expérience pour un side by man un side by man encore et encore vous ne mourez pas il y a un bon vieux punch dans sa gueule et c'est terminé moi bon fou je vais reparler aux deux je crois qu'ils me donnent un truc quand je les repars ok d'accord rien d'intéressant hop l'envie d'éternuer hop l'envie d'éternuer qui arrive comme ça c'est par où par là non bah c'est pas par là il faut il faut couper couper moteur action qu'est-ce qu'on va rencontrer dans ces autres là ok un guldo vraiment comme d'habitude la sélection par le punch si tu résistes au punch je t'envoie j'essaye de t'attraper critique à vite mon pauvre guldo bye bye on réessaye un peu quand même voir ce qu'il y a d'autre est-ce qu'il y a un rico un piccolo mais les piccolo j'en ai je pourrais en attraper des dizaines si je voulais non je n'ai pas besoin de piccolo continue un guldo bon bah allez on réessaye alors et bah ça sera et bah on n'aura pas de build tu n'es pas assez résistant pour pour intégrer mon pokédex de toute façon tu ne sert à rien oh tu retentes ta chance un autre guldo qui retente sa chance et bah toujours pas ok la méthode de sélection la plus injuste qui soit je trouve je pense que je vais mettre un pokémon à la pension yes je dirais je l'aime bien en tant que mascotte donc je vais le garder dans l'équipe parce qu'en tant que mascotte voilà quoi moi je vais faire évoluer mon ours voleur je vais le faire évoluer l'ours voleur on va voir ce que ça donne alors je suppose que toi s'il te faut de l'eau ou un truc comme ça passage en force non passage en force et bah non pas de passage en force okidoki doki bouki wouki wonki on va aller autre part yeah passage sous terrain il y a des pokémon qui peuvent attaquer là-dedans non il n'y a rien il n'y a rien du tout je me souviens ce qu'il y a à la place des topiqueurs merde un mec qui fait l'aller-retour je suis en train de m'émoler mais il neige oh il y a les packs apparaissent c'est trop mignon ah bah oui forcément il y a un qui m'a attaqué il fait trop froid c'est trop froid mec t'es en short c'est normal que t'es froid des bioman oh c'est des sous 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 sa bayman pur le but c'est pas ça que t'attrape ici un sa bayman mec oh la la ce jeu qui n'est pas du tout réaliste comme si quelqu'un se promener 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 et entraînerait des sa bayman quoi j'ai qu'un mot à dire allez au revoir le sa bayman alors voyons voir ce qu'on peut capturer là-dedans tu me proposes un bioman un bioman quoi d'accord si tu résistes un punch je veux bien te faire l'honneur de te capturer moi je m'en doutais t'es nul mais je te fais même pas t'es moche mais à un point quoi oh la la il y a autre chose quand même mais non mais il peut pas y avoir que des bioman ok toujours le coup du punch mais non de toute façon ça sert à rien la prochaine fois je cours je veux pas de bioman quoi qu'il arrive je veux pas de bioman surtout que j'ai une place en moins dans mon inventaire donc si le prochain que j'attrape il rentre dans mon inventaire donc c'est mort c'est mort c'est mort mais non mais attendez proposez-moi autre chose là non mais un c15 là c'est plus intéressant par contre est-ce qu'il va résister à un punch ah non il va me falloir vraiment un autre il va me falloir vraiment un autre un autre pokémon pour attraper et là ça va re-être une série de bioman quoique j'ai pas particulièrement envie d'avoir un c15 mais bon voilà un c15 niveau 13 je sais absolument pas euh j'ai envoyé je vais envoyer je vais envoyer je vais envoyer jiran je vais envoyer jiran euh on va voir ce que ça donne déjà il me look 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 oula ah non mais pas le meter rush quoi ah non mais je veux t'attraper je veux te faire l'honneur de rentrer dans mon équipe alors arrête de m'attaquer ohlala j'enlève ah ok c'est pas du tout efficace euh ça sert à rien tiens alors voyons voir Napa ce que tu peux faire ah mais t'as pas d'attaque au key toi oh pareil t'as une match punch d'or mais enchaîne pas avec un meter rush non mais noeck il a pas compris que je vais lui faire l'honneur qui rentre dans mon équipe en plus tu me seras utile parce que t'es niveau 13 j'ai besoin de quelqu'un pour euh ah non là j'ai plus rien là j'ai plus rien je vais essayer de l'attraper en mode yolo alors le mode yolo 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 c'est passé c'est passé c'est tout ce qui compte un petit cyborg créé par l'ordinateur du docteur Giro clever en face alors face c'est rapide mais clever je sais pas du tout ce que ça veut dire non ok bon je vais combattre ces deux là mais oui j'aime bien écouter ce qu'il dit aux portes tout tout je suis obligé d'écouter ce que disent les gens parce que je suis un je suis un joueur de l'RPG pour trouver des quêtes il faut que je laisse traîner mes oreilles partout c'est évident oh but it's guerd guerd comment je prononce ça guerd ouais allez à la deuxième je m'en fous que ça soit une conversation privée ma vieille je me demande bien ce qu'on pêche j'ai pas encore de 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 je me demande bien ce qu'on pêche mac punch genre ça existe ok c'est une sorte de vive attaque je pense bah si végétal peut la prendre je lui mettrai tiens la place du punch normal évidemment on est dans l'ère des c14 des cyborgs c14 qui est complètement ridicule je me rappelais même pas qu'on le voyait ça doit être dans un AOV ça sûrement c'est dans le manga c14 on le voit pas ça c'est sûr c'est évident t'aimes pas perdre personne n'aime perdre mais face à végéta on peut que perdre est-ce que je suis bon je suis le meilleur mec je suis l'empereur oula t'as qu'un combattant donc t'as un tiers à ce qu'il soit bon un piccolo 2 là par contre pour le nom ça pue du cul ça doit être l'évolution de piccolo mais le nom plus du cul mais je comprends je comprends fallait différencier les différents picolos et ça devait être dur de trouver un OV parce qu'à la rigueur on peut supposer que le piccolo 2 c'est le piccolo qui a fusionné avec Neil alors je ne saurais pas comment l'appeler c'est vrai il fallait un piccolo 2 c'est tout aussi bien que super piccolo après qu'il ait qu'il ait fini avec Dion on pourrait l'appeler complète piccolo perfect piccolo même non par là il n'y a rien alors qu'est-ce qu'on va récupérer oh non on ne trouve que des C15 on aurait trouvé un C16 un C13 un C14 un truc comme ça peut-être ouais bon on nous propose que des C15 c'est la tristitude c'est la tristitude allez mettez-vous en rang que je vous mette votre branlet un ours voleur je vais ramener il va le défoncer il va devenir ultra il va le devenir ultra puissant un ours tueur c'est la tristitude ok bye bye on change pas on change pas une équipe qui gagne enfin parce que là c'est un seul combattant qui gagne et voilà ça c'est fait non tu mérites même pas un guy gun toi tellement moche le humain tu es une honte pour toute l'humanité ok on va s'arrêter là pour cet épisode n'hésitez pas à vous abonner à partager la vidéo à mettre des j'aime à commenter à faire ce que vous faites d'habitude avec les vidéos youtube youtube